Carole au mag numéro 272, novembre 2023, à la une, Charlesville-Mézière décroche le label Ville Amie des Aînés. Sommaire de Édito. Trois, à la une, Charlesville-Mézière obtient le label Ville Amie des Aînés. Quatre, actualité. Déjection canine, dépôt sauvage, jet de mégots, plus de 300 PV cette année. Abattement de taxes foncières contre travaux d'économie d'énergie. Mobilité, de nouveaux panneaux pour les cyclistes. Aménagement, les travaux du réseau de chaleur pour novembre. Circulation, suivez les travaux en direct avec Waze. Citoyenneté, un service toujours plus proche des Caroleau. Crèche Mialaré, premier coup de pioche pour un projet exemplaire. Rejoignez la commission pour la transition. Contribuez au développement de la nature en ville. Bien-être, un atelier santé pour les futurs parents. Village, handicap 3.0. Maison de la culture et des loisirs, les nouveautés. Bénévole au resto du cœur, pourquoi pas vous ? Espoir, le témoignage de Johanna. CCAS, les seniors s'invitent au théâtre. 5. Rendez-vous En route vers la magie de Noël Commémoration du 11 novembre Exposition du 3e Régiment du Génie au musée de l'Ardenne 10e édition du Festival des Soupes Journée internationale des droits de l'enfant Les rendez-vous du mois 6. Sport Basket Les flammes comme on les aime Actualité sportif et agenda sportif 7. Histoire Portrait de Charles Boutet Et 8. Expression politique 2. Édito Par Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézières Président d'Ardenne Métropole Protéger nos écoles Le mois dernier, après Samuel Paty Un second enseignant, Dominique Bernard A payé de sa vie son engagement auprès de nos jeunes Ce drame horrible nous a tous secoués Nous faisant une nouvelle fois prendre conscience du fait que les terroristes islamistes Ne reculeraient devant aucune ignominie pour tenter de saper les fondements de notre société Ce n'est malheureusement pas un hasard s'il cible ceux dont la principale mission consiste à former notre jeunesse A lui inculquer le respect de l'autre et l'esprit de tolérance Nous n'avons pas attendu ce dernier drame pour sécuriser au mieux les écoles de Charleville-Mézières Au lendemain des attentats qui ont endeuillé notre pays en 2015 Nous avons en effet décidé de faire en sorte que les établissements scolaires Placés sous la responsabilité de la ville Soient aménagés pour permettre à leurs occupants d'être protégés des agressions extérieures Concrètement, toutes les cours d'école ont été solidement clôturées Les grilles et les vitres ont été opacifiées Enfin, nous avons installé à chaque porte d'entrée un visiophone Qui permettent au personnel enseignant de vérifier l'identité des personnes Qui souhaitent pénétrer dans l'école Je compte aujourd'hui prolonger ces efforts en plaçant une caméra de vidéoprotection Devant chacun des 49 établissements d'enseignement de notre ville Écoles, mais aussi collèges, lycées et centres de formation des apprentis Certes, le coût ne sera pas neutre Mais même si le risque zéro n'existe pas Il est de notre responsabilité de tout faire pour mettre en sécurité nos enfants Et tous ceux qui contribuent à leur éducation Prochaine séance du conseil municipal à l'hôtel de ville de Mézières Le jeudi 16 novembre à 18h30 C'est la bonne nouvelle de ce début d'automne Charleville-Mézières est désormais officiellement reconnu Comme formant une ville amie des aînés Le premier aboutissement d'un long travail Destiné à aider nos seniors à bienveillir dans notre ville Charleville-Mézières compte aujourd'hui 38% d'habitants de plus de 65 ans Et il est probable que cette proportion augmente durant les prochaines années Ce simple chiffre suffit à expliquer l'importance du label Décroché par Charleville-Mézières et son CCAS Puisque c'est à ce dernier qu'avait été confié la mission d'obtenir cette distinction rare Sur la France entière en effet Seuls 23 territoires, communes et communautés de communes peuvent l'afficher Dont 3 dans la région Grand Est Reims avec 2 étoiles Charleville-Mézières avec 3 étoiles Et Metz, seule ville française à obtenir 4 étoiles Ce label Niveau Or, décerné pour 6 ans Est destiné à valider les initiatives prises par la ville et ses partenaires Pour une meilleure prise en compte du vieillissement sur leur territoire Participation citoyenne Lutte contre l'isolement Accès aux nouvelles technologies Actions intergénérationnelles Offres de transport adaptées Sécurité Les seniors ont des besoins spécifiques, résume Boris Ravignon Et l'obtention de ce label constitue la juste récompense du travail effectué depuis des années En direction de nos aînés avec un but clair Faire en sorte que notre ville soit la plus bienveillante possible à leur égard Pour et avec les seniors C'est en 2019 que notre ville s'est lancé le défi de devenir amie des aînés Il aura donc fallu 4 années d'efforts, parfois d'échecs Pour parvenir à atteindre ce but envié La spécificité de cette démarche Qui se doit d'être globale et participative Réside dans son extension délibérée à des domaines allant de l'urbanisme à l'emploi En passant par la participation sociale et la santé Et ce, de manière transversale Les dossiers sur lesquels les collectivités candidates doivent travailler sont regroupés en 8 thématiques Trois d'entre elles relèvent de l'environnement bâti Habitat, transport et mobilité Bâtiment et espace extérieur Les 5 autres de l'environnement social Information et communication Culture et loisirs Participation citoyenne et emploi Autonomie, services et soins Liens sociaux et solidarité L'une des caractéristiques du projet mené dans ce cadre par la ville et son CCAS Est due à l'aspect participatif de la démarche Effectuée en pleine concertation avec les principaux intéressés Le fait de connaître au mieux leurs envies, leurs besoins, leurs préoccupations ou leurs attentes Constitue un préalable indispensable pour construire un territoire bienveillant Et offrir aux aînés d'aujourd'hui et de demain le cadre nécessaire pour une vieillesse réussie Ce diagnostic participatif doit dans un second temps permettre de concevoir un plan d'action Destiné à accompagner les aînés en perte d'autonomie Ou à favoriser la vie active de tous les seniors De nouveaux projets L'objectif de la ville est clair Adapter l'offre de services et les structures nécessaires aux attentes et besoins des seniors De nombreuses réponses concrètes ont déjà pu être apportées et continuent à être développées dans divers domaines Adaptation de la voirie pour favoriser la mobilité des seniors Qualité, nombre et accessibilité des espaces d'air urbain Sécurité grâce aux 129 caméras répartis dans tous les quartiers Ou à la présence régulière de patrouilles de policiers municipaux Programme d'activité dédiée aux seniors Existence de nombreux services pour favoriser maintien à domicile et lien social Les points seniors pour une retraite active Le portage de repas à domicile Le service de petits dépannages Les visites de courtoisie pour combattre la solitude La ligne d'écoute dédiée afin d'orienter et informer les seniors sur l'ensemble des aides et activités proposées 03 24 32 45 75 L'organisation d'ateliers numériques pour aider les aînés à garder le contact avec leurs proches Réaliser les démarches dématérialisées Mais pas question de s'endormir sur ces lauriers fraîchement cueillis D'autres améliorations ou adaptations tout aussi concrètes vont prochainement voir le jour Exemple avec l'objectif des 1000 bancs publics contre seulement 650 aujourd'hui Senior et alors Le plan d'action futur intègre déjà Le lancement dès novembre d'une grande campagne de communication contre l'agisme, senior et alors Qui vise à porter un autre regard sur les aînés et lutter contre les différences de traitement liées à l'âge La mise en place d'un service complémentaire d'aide au déménagement Des sessions de formation de remise à niveau sur le code de la route La création d'une formule de passe culture grands-parents-petits-enfants Ou encore la création d'un vieux citoyen de bénévoles pour aider à rompre l'isolement des personnes en manque d'autonomie Nous avons entrepris cette démarche en 2019 dans le but d'obtenir ce label de vie Amis des aînés Puisqu'il s'agissait de valider nos actions pour Sulemer Mais tout aussi important soit-il, ce label ne constitue pas une fin en soi Nous allons continuer à travailler pour que notre ville soit toujours plus et mieux adaptée aux attentes et aux besoins de nos seniors Info 03 24 32 45 00 CCAS arrobase CCAS-charreville-mezière.fr Numéro dédié senior 03 24 32 45 75 4. Actualité, propreté Déjection canine, dépôt sauvage, jet de mégots, plus de 300 PV cette année Sur les dix premiers mois de l'année, la brigade environnement de la ville a déjà dressé plus de 300 procès-verbaux En cause, le comportement irrespectueux de personnes assimilant l'espace public à une poubelle géante L'attractivité d'une ville passe par de nombreux facteurs Dans le désordre, on peut citer l'offre culturelle, le système de santé locale, le dynamisme économique, la météo, la densité du tissu commercial, la sécurité, l'offre scolaire ou universitaire, mais aussi la propreté En la matière, notre ville a fait ces dernières années des progrès notables Le temps n'est pas si loin où nos murs étaient trop souvent la cible de tagueurs ou de couleurs d'affiches défigurant nos façades, qu'il s'agisse de celles de bâtiments publics ou privés Ces atteintes, même si leur nombre a heureusement diminué, se produisent encore Mais désormais, les tags sont effacés et les affiches décoller le plus rapidement possible Résultat, une ville propre dont les splendeurs architecturales ne sont plus gâchées par ces mauvais plaisants Il en va de même pour ceux, encore trop nombreux, qui prennent nos rues pour un dépotoir à ciel ouvert Sans même parler de meubles ou d'appareils électroménagers abandonnés sur un trottoir lors d'un déménagement Les piétons empruntant nos rues savent qu'ils doivent parfois lever le pied pour éviter de poser ce dernier sur les troncs laissés par un chien en balade Et même s'ils semblent a priori plus inoffensifs, les mégots abandonnés à terre par les fumeurs sont peut-être encore plus redoutables Puisqu'il faut attendre des années pour qu'ils disparaissent naturellement Le but de la brigade environnement, forte de 4 agents, est justement de lutter contre ces pollueurs Et son activité ces derniers temps s'est révélée soutenue En un peu moins de 10 mois, du 1er janvier au 20 octobre, elle a relevé plus de 300 infractions Le jet de mégots en représente les deux tiers Mais on trouve aussi une quarantaine de propriétaires de chiens indélicats Plus de 30 dépôts sauvages et même 4 individus surpris en train de se soulager contre un mur Avec à chaque fois une amende de 135 euros à régler « Nous n'avons et n'aurons aucune pitié pour ceux qui souillent nos rues » Résume Salah Shaouchi, l'adjoint en charge du cadre de vie « Notre ville est belle et nous continuerons à faire en sorte qu'elle le demeure » Informations au 03 24 35 58 80 Économie Abattement de taxes foncières contre travaux d'économie d'énergie Depuis 2019, les propriétaires qui souhaitent faire des travaux pour réduire la consommation énergétique de leur maison ou appartement Peuvent bénéficier d'une exonération substantielle de leur taxe foncière Plus précisément, la réduction de moitié de la part communale de cette taxe Charleville-Mézières est l'une des rares villes de France à proposer cette offre A l'échelle nationale, elles ne sont que 1,3% à en faire de même Ce dispositif remporte pourtant un vrai succès Depuis sa création, 114 contribuables carolos en ont bénéficié Les abattements ainsi consentis par la ville représentant un total de 175 000 euros Pour en bénéficier, il suffit de faire effectuer les travaux par une entreprise et justifier d'une facture Ces travaux concernent les logements, qu'ils soient loués à un tiers ou occupés par son propriétaire Isolation, poste d'un double vitrage ou d'un triple vitrage, installation d'une pompe à chaleur, raccordement à un réseau de chaleur, poste d'un système de charge pour véhicules électriques, dépose d'une cuve à fuel, etc. Cette offre ne concerne que les chantiers minés à biens sur des immeubles bâtis avant le 1er janvier 1989 Côté financier, le montant total des dépenses doit être supérieur à 10 000 euros TTC sur un an ou à 15 000 euros TTC sur 3 ans Autre bonne nouvelle, les subventions ou primes de toute nature obtenues pour la réalisation des travaux ne sont pas déduites des dépenses payées En clair, on peut cumuler ces abattements de taxes foncières avec une aide accordée par une autre structure Après paiement intégral des travaux, les propriétaires doivent adresser une demande au service des impôts des particuliers Cette démarche est à accomplir avant la fin de l'année pour une application dès l'année suivante en y intégrant tous les éléments d'identification du bien et les documents justifiant la nature des dépenses et leur montant Pour tout renseignement, vous pouvez adresser un mail à fiscalité-mairie-charle-villemisère.fr Mobilité, de nouveaux panneaux pour les cyclistes Vous avez peut-être déjà constaté l'apparition sur certains feux tricolores de panneaux triangulaires avec un vélo jaune ? On vous en dit plus sur ces cédé-le-passage cyclistes au feu Installés dans le cadre du schéma des mobilités, ces panneaux sont destinés aux cyclistes Cette signalisation leur permet de franchir le feu rouge pour s'engager dans les directions indiquées par les flèches sous réserve de céder le passage à tous les usagers qu'ils croisent, véhicules et piétons Le saviez-vous ? En évitant les arrêts répétés, cette mesure facilite la circulation du cycliste Son trajet en ville devient plus fluide et plus rapide Elle lui permet aussi de s'engager au moment le plus opportun et ainsi de se soustraire de situations dangereuses comme se trouver dans l'angle mort d'un véhicule qui tourne Les réflexes à adopter les voici Automobilistes et piétons, ne soyons pas surpris si un cycliste franchit un feu rouge En présence de cette signalisation, il le fait en toute légalité Cyclistes, effectuons cette manœuvre avec prudence et respectons en toutes circonstances la priorité accordée aux autres usagers, en particulier aux piétons qui traversent Les panneaux sauts d'autorisation conditionnelle de franchissement pour cycle sont officiellement entrés dans le code de la route en 2012 Le franchissement du feu rouge n'est possible que dans les directions indiquées par les flèches Aménagement Les travaux du réseau de chaleur pour novembre Les travaux du réseau de chaleur engagés depuis septembre continuent leur chemin à travers la ville Deux secteurs principaux sont en cours Le centre-ville et la Houillère En centre-ville, les travaux du réseau de chaleur se concentrent toujours sur l'un des tronçons principaux du réseau le boulevard Gambetta, impactant toujours une voie de circulation La zone de travaux se déplace désormais dans la partie du boulevard située entre la rue de Montjoli et la rue du Bois-Crançais Dans ce secteur, les rues Gervaise et Louis-Jouvet seront également concernées par les travaux Du côté de la Houillère, après la réouverture complète de la rue de Noulonville et du rond-point de la brosserie, les travaux se sont avancés dans la rue Albert-Poulin la voie privée des garages Habitat 08 sur le parvis de la place de l'église Sainte-Jeanne d'Arc et dans la rue de Mozart Pour suivre les actualités des travaux, abonnez-vous à la newsletter Travaux Circulation Recevez les dernières informations sur la circulation et les travaux à Charleville-Mézières en vous abonnant à la newsletter Travaux Circulation Régulièrement sur votre boîte mail, les dernières informations sur les travaux du réseau de chaleur en cours d'extension à Charleville-Mézières avec les actualités, les impacts sur la circulation, les fermetures de routes et leur durée, des conseils et astuces Rendez-vous sur le site de la ville pour vous abonner Et pour tout savoir sur la circulation, suivez les travaux en direct avec Waze La ville de Charleville-Mézières a conclu un partenariat avec l'application d'aide à la conduite Waze Le but ? Permettre aux automobilistes de choisir le meilleur itinéraire, notamment en cas de ralentissement La circulation sur une zone urbaine comme celle de Charleville-Mézières peut parfois être ralentie que ce soit aux classiques heures de pointe ou lors de travaux menés en ville Et c'est aujourd'hui le cas avec le vaste chantier de création d'un nouveau réseau de chaleur sur toute la partie nord de notre ville Les services municipaux et les équipes de Dalkia, l'opérateur chargé de ces travaux font tout leur possible pour minimiser la gêne occasionnée ainsi au trafic Informations massives en amont, adaptation du cadencement des feux tricolores, mise en place d'une signalétique spécifique et bien d'autres choses Afin de permettre à tous de circuler au mieux, la ville de Charleville-Mézières a rejoint le programme Waze for Cities lancé par la célèbre plateforme de navigation communautaire Waze méroin en France dans le domaine d'aide à la conduite et de l'assistance à la navigation Les dernières actualités du réseau de chaleur réunies en seul et même endroit ? C'est sur le site officiel de la ville de Charleville-Mézières www.charleville-mézières.fr Sur cette page, retrouvez l'ensemble des sujets relatifs aux travaux de l'extension du réseau de chaleur de notre ville Comment se raccorder ? Où sont les travaux en cours ? Par où passe le réseau ? Quand débutent les travaux dans notre secteur ? Toutes les réponses sont sur notre page Internet Citoyenneté, un service toujours plus proche des carolos Organisation des élections, délivrance de titres d'identité, actes d'état civil, recensement de la population Le carolomag vous invite à découvrir les coulisses de l'un des services qui œuvrent quotidiennement au plus près de la population Le service de la citoyenneté 12 897 titres d'identité réalisés 23 505 appels téléphoniques traités 134 mariages célébrés 32 488 personnes accueillies sur rendez-vous en une année Les chiffres ont de quoi donner le tournis Depuis la réorganisation majeure de cet été, le service citoyenneté, pilier essentiel de la vie locale Basé dans les locaux de l'hôtel de ville, constitue le point de contact privilégié entre les citoyens et l'administration locale Au total, 28 professionnels répartis en 4 équipes sont formés pour répondre aux demandes des citoyens Relevant des compétences de l'administration municipale La réorganisation du service en août dernier a permis une meilleure coordination des différentes activités Le premier contact avec l'équipe se fait via l'accueil Comme l'explique Françoise, une des membres de l'équipe Accueil Administratif Standard, qui nous a accueillis dans sa loge Mes missions sont multiples Je reçois les usagers, les oriente auprès des services Je réceptionne également les appels téléphoniques Traite les courriels, réponds aux demandes diverses et gère la prise de rendez-vous Tiffen, quant à elle, travaille au sein de l'équipe Élections Recensements Comme son nom l'indique, elle a en charge la gestion de la liste électorale Et reçoit les usagers dans le cadre des demandes d'inscription sur cette dernière Mes missions ne s'arrêtent pas là, explique-t-elle J'assure également l'organisation administrative et technique des scrutins lors des élections politiques J'instruis également les recensements pour les jeunes dès 16 ans afin d'effectuer leur journée citoyenne Pour être le plus complet possible, Tiffen organise également les opérations de recensement de la population L'équipe titre d'identité est chargée d'instruire les dossiers relatifs aux cartes d'identité, passeports et attestations Je contrôle la validité des justificatifs et assure la délivrance d'attestations d'accueil L'engagement des agents a permis de réaliser le contrat urgence titre La belle mairie engagée avec les services de l'État pour pallier l'afflux des demandes de titres d'identité et de voyage L'équipe a ainsi réalisé 1703 titres supplémentaires sur la période de mai-juin Enfin, l'équipe État civil est compétente pour tout acte lié à l'État civil J'ai en charge l'établissement, la conservation et la délivrance de tous les actes intéressants l'État ou l'identité des personnes De la naissance jusqu'au décès, au mariage ou paxe ou encore au changement de nom ou de prénom Précise Florence avant de poursuivre J'élabore aussi tout acte lié au funéraire Comme par exemple l'enregistrement de décès Les autorisations d'inhumation, d'exhumation, de travaux, d'achat et de renouvellement de concessions Depuis août dernier, le service a mis en place un pôle funéraire au sein même de l'hôtel de ville Cette initiative permet désormais de centraliser les informations au sein d'un seul et même guichet Ce qui permet pour l'usager d'avoir un unique référent Lorette, conservateur de cimetières, reçoit et renseigne les familles en deuil J'assure le lien entre les familles, les prestataires et intervenants Comme les opérateurs funéraires, marbrillés, associations, la police municipale et le service de la mairie J'effectue le suivi administratif et la gestion technique des cimetières Notamment la gestion des concessions Le service citoyenneté est ouvert en continu au public de 8h30 à 17h Le numéro du standard téléphonique étant le 03 68 89 04 80 Et le mail citoyenneté arrobas mairie-charleville-mézières.fr Petite enfance Premier coup de pioche pour un projet exemplaire Le chantier de construction d'une nouvelle crèche à Mézières a débuté cet automne Dans moins d'un an, cet établissement pourra accueillir jusqu'à 24 enfants dans des conditions optimales Ce bâtiment novateur sera particulièrement économe en énergie Le premier coup de pioche symbolique du chantier de construction de cette future crèche municipale A été donné avec énergie par le maire fin septembre Ce nouvel équipement, situé à l'angle des rues de la vieille Meuse et des victimes de la déportation A un jet de pierre du parc des Expo Est destiné à remplacer avantageusement l'actuelle crèche du quai Mialare Cette dernière a fait son temps et sera vendue à un investisseur privé De même que les anciens locaux du CCAS, rue Bayard Afin d'aménager des logements Cette nouvelle crèche, dont le nom demeure encore à trouver A commencé à sortir de terre, le chantier devant s'acheter l'été prochain Un chantier d'ores et déjà historique Puisqu'il concerne la toute première construction ardennaise Répondant aux normes de l'exigeant label Passivos Du toit végétalisé aux huisseries, en passant par l'isolation Le choix des matériaux ou le bardage en bois Tout a été conçu pour que cette future crèche soit d'une sobriété énergétique exemplaire Cette nouvelle crèche permettra de recevoir simultanément 24 enfants Soit 5 de plus que celle du quai Mialare, rappelle Boris Ravignon Compte tenu des conditions dans lesquelles ces enfants seront accueillis Et les caractéristiques de ce bâtiment en matière de consommation d'énergie Cet équipement va constituer le parfait exemple du renouvellement des ambitions de la ville Pour tout ce qui touche au secteur de la petite enfance En interne, une fois la construction achevée, les enfants pourront en effet bénéficier D'un nouveau mode de fonctionnement basé sur le concept de l'itinérance ludique Dans une crèche classique, les enfants sont regroupés en sections en fonction de leur âge Rappelez récemment Stéphanie Ehler, la directrice de l'actuelle crèche Mialare Là, hormis les bébés rassemblés dans un coin cocooning Ils auront une totale liberté de déplacement Concrètement, les locaux seront divisés en 4 espaces Baptisés univers, motricité, jeux d'imitation, manipulation et point calme Ils pourront déambuler en passant à leur rythme d'un univers à l'autre Ce qui nous permettra de mieux répondre à leurs besoins physiologiques et de motricité Écologie, rejoignez la Commission pour la transition Vous souhaitez œuvrer pour une société plus écologique, plus solidaire et plus démocratique ? Portez-vous candidat pour intégrer la Commission pour la transition de la ville de Charleville-Mézières Face aux enjeux de l'urgence climatique, la ville de Charleville-Mézières s'est engagée en signant en 2020 le Pacte pour la transition une initiative nationale destinée à accompagner les élus et les habitants qui souhaitent participer à la transformation de leur ville Dans ce cadre, l'un des engagements forts de la ville est la création, en 2021 d'une Commission pour la transition chargée d'influencer la prise de décision en mettant en perspective les projets municipaux avec les enjeux sociaux et environnementaux Cette commission est composée de 16 habitants et de 4 élus municipaux Elle est chargée de travailler sur 8 thématiques La démocratie locale, une économie responsable, un urbanisme responsable, l'alimentation, les déplacements, l'énergie et l'habitat, la nature en ville et le lien social Vous souhaitez vous investir pour une durée de deux ans dans une démarche de co-construction des politiques publiques communales et mettre vos compétences au service des générations futures et du mieux vivre ensemble ? Des sièges sont à pourvoir Pour candidater, il vous suffit d'être majeur et domicilié à Charleville-Mézières Faites-vous connaître en remplissant le formulaire de candidature disponible sur le site de la ville de Charleville-Mézières www.charleville-mézières.fr Plus d'informations au 03 24 32 44 96 Biodiversité, contribuer au développement de la nature en ville Charleville-Mézières souhaite encourager le développement de la végétalisation sur le domaine public en s'appuyant sur une démarche participative et l'implication des habitants Vous souhaitez participer à la biodiversité en embellissant votre rue ou votre quartier ? Le service Biodiversité Nature en Ville peut vous accorder un permis de végétaliser Cet accord prend la forme d'une convention qui fixe vos engagements, entretiens, arrosages en contrepartie de la mise à disposition de l'espace et d'aides techniques de la collectivité En participant à cette démarche, vous embellissez notre ville tout en offrant refuge et sources de nourriture à la petite faune, insectes, oiseaux A vous de jouer ! Informez-vous au 03 24 32 40 99 Bien-être, un atelier santé pour les futurs parents La Caisse primaire d'assurance maladie, CPAM des Ardennes organise jeudi 30 novembre un atelier de prévention santé à destination des futurs parents La rencontre est organisée en partenariat avec la ville de Charleville-Mézières dans le cadre des 1000 premiers jours Même si une grossesse se déroule bien, il convient que la maman soit bien suivie médicalement qu'elle prenne certaines précautions et surtout qu'elle prenne soin d'elle C'est pour ces mamans, femmes enceintes ou ayant un projet de maternité mais également pour les futurs papas, que la CPAM a mis en place un atelier de prévention santé qui se déroulera jeudi 30 novembre de 14h à 16h au point lecture pour tous de Manchester 24 rue Jules-Rolin Ce temps d'échange, animé par une infirmière du centre d'examen de santé de la CPAM abordera les nombreuses thématiques liées à la santé de la future maman et de son enfant Alimentation, pratiques sportives, santé buccodentaire ou encore loisirs Puis-je partir en vacances, prendre le train ou l'avion ? Puis-je manger du fromage ou de la charcuterie ? Ou encore, puis-je faire du sport ? Ce sont autant de questions que les participantes pourront poser librement Les inscriptions se font directement au point lecture pour tous sur www.bilandesanté08.fr Les prochains ateliers du programme 1000 premiers jours vous seront décrits un peu plus loin dans ce numéro du Carollo Mag Plus d'informations au 03 24 32 44 96 Handicap Village Handicap 3.0 Dans le cadre de la 27e semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées S2EPH, Cap Emploi 08 et la ville de Charleville-Mézières vous invitent à la 3e édition du Village Handicap Mercredi 22 novembre au marché couvert Rendez-vous incontournable de l'agenda économique et social La CEF se déroulera cette année du lundi 20 au dimanche 26 novembre Et aura pour thématique la transition numérique Un accélérateur pour l'emploi des personnes en situation de handicap A cette occasion, Cap Emploi 08 et la ville de Charleville-Mézières Organisent la 3e édition du Village Handicap 3.0 Au côté du réseau, les entreprises s'engagent Et ses partenaires le mercredi 22 novembre De 9h30 à 12h et de 13h à 16h30 Au marché couvert 33 rue Dudaga Lors de cette journée, 3 espaces autour du numérique seront proposés au public Un premier, dédié au numérique comme source d'emploi pour les personnes en situation de handicap Un second, centré sur l'accessibilité numérique source d'inclusion Et enfin un troisième, consacré aux nouvelles formes de compensation du handicap Qu'offrent les solutions numériques Venez rencontrer des employeurs privés et publics Les professionnels de la formation et de l'emploi Les services de l'accès aux droits et des fournisseurs de matériel de compensation numérique Pensez à vous munir d'un CV L'entrée est libre Plus d'infos à Cap Emploi au 0324 59 05 25 Ou auprès de la ville de Charleville-Mézières au 0324 32 44 96 Loisirs, maison de la culture et des loisirs, les nouveautés La maison de la culture et des loisirs Mabohem propose plus de 110 activités dès le plus jeune âge Découvrez les nouveautés 2023-2024 Partager, échanger, apprendre et s'épanouir sont les valeurs de la MCL Mabohem située Aux 21 rues d'Aubilly Cette saison, la MCL propose de nouvelles activités pour le plus grand plaisir des petits et des grands Pour les plus jeunes Côté activités sportives, les 3 à 5 ans peuvent dorénavant profiter de séances de baby gym Parcours de motricité et éveil à la gym Et les 6 à 12 ans de séances multisport Côté culturel, le programme s'étoffe cette année avec des cours de percussions africaines dès 10 ans et d'italien pour les 6 à 12 ans A la MCL, les enfants apprennent aussi à vivre en harmonie et dans la bienveillance avec l'ouverture d'un atel de bien-être et confiance Pour les adultes Les adultes ne sont pas en reste avec l'ouverture de nouvelles activités aussi stimulantes qu'enrichissantes Comme l'atelier Vitrail pour les débutants et les initiés Et les activités Hit Cardio et Marche Nordique pour garder la forme Envie de vous exprimer ? Faites-le avec votre corps grâce aux nouveautés Move Création et ateliers chorégraphiques expérience Ou encore en découvrant la langue des signes Retrouvez toutes les activités de la MCL Mabohem sur www.mclmabohem.com L'essai est possible, n'hésitez plus ! Plus d'informations au 03 24 33 31 85 Ou en écrivant à mcl.mabohem.org Solidarité, bénévoles au Resto du Coeur, pourquoi pas vous ? A l'aube de leur 39e campagne qui débutera fin novembre, les Restos du Coeur recherchent des bénévoles sur des missions autres que la distribution alimentaire L'équipe départementale manque de bénévoles sur des missions spécifiques en fonction de l'envie et de la disponibilité des futurs bénévoles Une période de découverte de 3 mois leur permettra de mieux comprendre l'action ainsi que les valeurs de cette association Cette équipe travaille au siège de l'association sur la zone commerciale de Villers-Semeuse Les compétences attendues, gestion comptable, communication, informatique, animation des équipes et dans les domaines sociaux et culturels Pour tous ceux qui souhaitent la rejoindre, deux solutions sont possibles Une inscription en tant que futur bénévole sur le site national des Restos du Coeur Ou un message au siège des Ardennes ad08.siège-restoducœur.org Les Restos du Coeur des Ardennes comptent sur vous ! Plus d'informations au 06 63 73 54 97 Ouvrage Espoir Le témoignage de Johanna Découvrez le témoignage de Johanna Araguin, jeune carolo-massérienne qui a survécu à une noyade survenue suite à une crise d'épilepsie Un ouvrage plein d'espoir co-écrit par Johanna, sa maman Sylvie et sa sœur Malorie Toutes les trois reviennent sur cette longue épreuve à travers leurs souvenirs et de nombreux témoignages Un livre qui rend également hommage au personnel soignant du service réanimation de l'hôpital Manchester Ils m'ont rendu ma fille, témoigne reconnaissante sa maman Un récit touchant L'ouvrage est disponible à la librairie Rimbaud au prix de 8 euros Il peut également être commandé par courriel à l'adresse Association Aurier-Araguin H-O-U-E-R-I-E-R-A-G-A-I-N Arrobase Oclou.fr Comptez 6 euros de frais de port CCAS Les seniors s'invitent au théâtre Grâce à une collaboration active entre le CCAS et le théâtre de Charleville-Nésière De nombreux seniors carolomassériens redécouvrent ce lieu de culture et d'échange Tout a commencé en début d'année avec une représentation théâtrale donnée à l'EHPAD des Paquis par la compagnie Les Animaux en Paradis Cette dernière met en place des ateliers de lecture sonorisés qu'elle organise avec l'aide d'élèves du lycée Simone Veil au bénéfice des résidents des Paquis Puis, les concerts de poche ont invité les seniors aux ateliers musiques en chantier qui ont permis à 8 résidents d'aller apprécier le concert du trio Kassar-Grimal-Gastinelle au théâtre en mars Cette collaboration s'est prolongée par un projet à destination des personnes fréquentant les points seniors du CCAS L'objectif étant de leur donner le goût et l'envie de se rendre au théâtre Enfin, le 13 octobre, les seniors ont eu droit à une représentation de la programmation de la saison culturelle Théâtre, musique, danse, cirque, marionnette, mentalisme Le prochain rendez-vous est prévu le 1er février à 20h Le CCAS organisera une soirée au théâtre pour assister au spectacle Marivonne donné par la compagnie des habitantes Théâtre documentaire ou théâtre témoignage, les créations des habitantes s'écrivent autour de l'intime en proposant des formes hybrides qui se jouent de la frontière avec le réel « En février 2018, je suis allée dans mon village en Champagne-Ardenne pour filmer ma grand-mère pour avoir enfin la discussion que nous n'avions jamais eue toutes les deux » explique l'auteur Camille Bertelot Marivonne, c'est un aperçu de notre relation dans toute sa pudeur, son respect mais aussi dans toutes ses zones d'ombre et ses non-dits qu'il fallait exprimer Le matin du 1er février, les seniors pourront participer à un atelier conçu et mené par la compagnie des habitantes afin de les sensibiliser à la pratique théâtrale Spectacle intergénérationnel, Marivonne fait partie de la programmation pour laquelle le CCAS proposera dès 2024 des tarifs attractifs permettant aux grands-parents de se rendre au théâtre avec leurs petits-enfants Une belle sortie pour les petits comme pour les grands Soutien aux étudiants, boursiers échelons 6 ou 7 Vous avez jusqu'au 22 décembre 2023 pour faire votre demande de coup de pouce étudiant à l'installation Vous êtes un jeune étudiant carolomassérien, contraint de quitter le département pour poursuivre votre parcours en études supérieures ou une demande à contribution à la vie étudiante lycéen Et toute l'année, la contribution à la vie étudiante études supérieures si vous êtes étudiant à Charleville-Mézières confronté à des difficultés dans le règlement des factures Le service social CRUS peut également être sollicité à ce propos Plus d'informations au 03 24 32 45 00 ou en écrivant à aide au pluriel arrobase ccas-charleville-mézières.fr 5. Rendez-vous Festivité de Noël En route vers la magie de Noël Du samedi 25 novembre au mercredi 3 janvier 2024 La magie de Noël s'installe à Charleville-Mézières pour le plus grand bonheur de tous Découvrez le programme de Noël en Ardennes Les visiteurs pourront profiter des festivités de Noël tous les jours de la semaine avec des horaires étendus De 13h à 20h du dimanche au jeudi Le marché se dévoile dans toute sa splendeur De 13h à 23h les vendredis et samedis Les dimanches 24 et 31 décembre le marché fermera plus tôt à 17h Les lundis 25 décembre et 1er janvier le marché de Noël sera fermé Divertissements en chanteurs Le marché propose une variété d'attractions notamment une patinoire avec deux pistes de luge, une grande roue et un manège sapin Les amateurs de shopping trouveront leur bonheur dans le marché artisanal sous le chapiteau transparent ouvert tous les week-ends et les 20, 21 et 22 décembre Les gastronomes auront l'embarras du choix parmi les 44 chalets présents avec de nombreuses et délicieuses propositions gourmandes Des journées spéciales dédiées au parc naturel régional des Ardennes et aux petites bulles de créateurs ajouteront une touche unique les 8 et 10 décembre La magie de Noël sera présente avec l'arrivée du Père Noël le 16 décembre à 17h suivi de la corrida de Noël le même jour Le Père Noël sera disponible dans son quota du 16 au 24 décembre pour rencontrer les enfants Noël en Ardennes promet une expérience festive riche en magie, en artisanat et en divertissement pour toute la famille Alors, enfilez vos écharpes et vos gants et préparez-vous à vivre la période des fêtes dans toute sa splendeur à Charleville-Mézières Devoirs de mémoire Commémoration du 11 novembre Dans le cadre des commémorations du 105e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918 et de la journée départementale du souvenir patriotique Boris Ravignon et les élus du conseil municipal fleuriront les monuments aux morts de la ville samedi 11 novembre Déroulement de la journée 8h Monument place Winston Churchill et plaque en hommage aux veuves et orphelins victimes de guerre à l'accueil de la mairie place de l'hôtel de ville de Mézières 8h10, plaque des fusillés devant la prison 8h15, monument aux morts d'Étion 8h30, plaque SNCF de la gare de Charleville-Mézières et plaque du cimetière du Grand-Rulu 8h40, monument des instituteurs 8h45, monument aux morts de Mont-Sy-Saint-Pierre 9h, mémorial dédié aux combattants ardennés morts pour la France en Afrique du Nord square du 91e régiment d'infanterie et monument aux morts du Teux 9h15, monument aux morts square du 91e RI et mémorial de Berthaucourt 9h30, monument aux morts de Mohon plaque devant la gare de Mohon et stèle de l'usine Lefort maison des associations 5 rue Jean-Moulin 10h30, cérémonie place de l'hôtel de ville de Mézières Nouvelle des musées Exposition Charleville-Mézières et son régiment Une histoire de génie Histoire du 3e régiment depuis 1814 Présentée au musée de l'Ardenne du 11 novembre 2023 au 11 février 2024 cette exposition retrace l'histoire du plus ancien régiment de génie français de 1814 à nos jours Une histoire riche marquée par la participation du régiment à toutes les guerres et les opérations où la France est engagée depuis la guerre du Golfe Exposée au sein du parcours permanent les objets évoquent l'histoire du régiment durant le premier empire et la première guerre mondiale mais aussi son arrivée à Mézières en 1947 ou celle des appelés qui constituent les rangs du quartier du Merbion jusqu'au milieu des années 1990 Un espace est également consacré à l'engagement opérationnel du régiment qui depuis 1991 voit ses sapeurs déployés régulièrement en missions et opérations extérieures Cette exposition met aussi en lumière l'histoire de l'école royale du génie de Mézières qui de 1748 à 1794 forme 542 ingénieurs militaires Horaires d'ouverture du musée de l'Ardenne sur la place de l'hôtel de Ville Organisée par l'association Soupe et Culture la manifestation marquera une décennie d'échanges, de partages, de sourires et de retrouvailles autour de ce mets commun Une grande marmite dans laquelle mijote patate, bettera avec carotte Une autre dans laquelle on respire plutôt l'orange, le pain d'épices, saint-agûre et poire sont les ingrédients de la recette Ceci est une soupe qui a été sacrée louche d'or 2022 Pas de doute, nous serons bien à la 10ème édition du Festival des Soupes qui pour l'occasion rassemblera au sein du jury toutes les louches d'or gagnantes depuis le début du festival et qui élira le grand gagnant de cette édition anniversaire Autant dire qu'il y aura une grosse pression autour des marmites pour les 16 équipes composées de cuisiniers amateurs qui viendront cuisiner et défendre leurs meilleures recettes Partage et bonne humeur Comme lors des éditions précédentes les participants devront réaliser un minimum de 15 litres de soupe dans un délai de 3 heures Ce délai passé, les potages préparés par les concurrents seront proposés gratuitement lors d'une dégustation géante avant de passer sous les papilles du jury Tout au long de l'après-midi, vous pourrez échanger avec des maraîchers des spécialistes du traitement des déchets ménagers et divers exposants mais aussi profiter de l'orgue de barbarie du bal à jojo et de l'animation à destination des cuistots en culottes courtes avec la soupe des enfants Le festival se terminera à 17h45 par la remise des prix confectionnée par le lycée Charles de Gonzague Anniversaire oblige Les organisateurs réservent au public quelques surprises à découvrir sur place L'événement est gratuit et ouvert à tous Plus d'infos sur Enfance Journée internationale des droits de l'enfant Lundi 20 novembre, à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant la ville de Charleville-Mézières propose une conférence sur les violences intrafamiliales Durant cette intervention, les aspects complexes que couvrent cette thématique seront évoqués par différents intervenants en présence du directeur départemental de la sécurité publique et son adjoint de 9h15 à 11h en mairie, salle éthiopienne La procureure de la République évoquera le volet juridictionnel démarche, signalement tandis que les directeurs du Centre d'information sur les droits des femmes et des familles SIDEF et du Comité Ardenné de l'enfance et de la famille KADEF aborderont les faits et les conséquences des violences intrafamiliales sur les enfants Conférence sur réservation au 03, 24, 32, 40, 35 Durant la matinée, les participants pourront également découvrir une exposition de l'association Enfance et Partage consacrée aux droits de l'enfant Rappeler aux enfants leurs droits Pour rappeler aux jeunes carolou-massériens que tous les enfants du monde, filles ou garçons, riches ou pauvres, ont les mêmes droits, une affiche illustrant les droits de l'enfant sera diffusée dans toutes les écoles de la ville Ces droits de l'enfant en images ne manqueront pas de citer le dialogue avec les enseignants et entre les enfants Infos 03, 24, 32, 40, 35 Les rendez-vous du moins Prochainement au TCM Vendredi 10 novembre à 18h30 au théâtre Compagnie à l'envie Normalito Un conte tendre et palpitant, empli de finesse et d'intelligence Comment appréhender la différence ? Qu'est-ce qu'être normal ? Sommes-nous tous différents ou tous semblables ? La pièce interroge ces questions tout en subtilité et en tendresse Avec les atours d'une fable contemporaine Pour les plus de 9 ans Deux dates pour Rêves Lucides Mercredi 15 novembre de 18h à 20h au foyer du TCM Atelier danse électro autour du spectacle Pour les adolescents et adultes débutants Gratuit sur réservation Et le jeudi 16 novembre à 20h Danse Compagnie Maselle Frétaine Avec une première partie danse électro Et un DJ set à l'issue de la représentation Un hommage vibrant à la culture électro Création hypnotique, Rêves Lucides s'inspire de l'univers des Battles Où s'exprime l'intensité d'une danse urbaine de haut vol Portée par une musique puissante Intense Catherine Ringer, l'érotisme de vivre Mardi 21 novembre à 20h Sa voix aux timbres si particuliers Et aux aigus très reconnaissables A forgé l'identité d'Eryta Mitsuko Catherine Ringer s'empare ici des mots d'Alice Mandelson Poétesse de l'amour Dans sa dimension sensuelle et voluptueuse Elle nous immerge dans un monde feutré Qui parle de sensualité Des hommes, des instants La force irradiante de sa poésie C'est ce chant passionné du corps à corps Charnel, clamé à pleine voix Pour les plus de 16 ans Le Dîner chez les Français De Valérie Giscard d'Estaing Mercredi 29 novembre à 20h Théâtre Compagnie associée au TCM Les Animaux en Paradis En décembre 1974 José, alors âgé d'un an Et dans le salon de ses grands-parents maternels Germaine et Marcel Deschamps Dans le Calvados Toute la famille est réunie Car ce soir est un grand soir Le Président de la République et son épouse Vont arriver d'une minute à l'autre Le repas durera 7 ans Les réservations se font soit Sur le site www.charleville-mézières.fr Soit à la billetterie du TCM Pour plus d'informations Téléphonez au 0324 32 44 50 Le Forum Concert du samedi 11 novembre Pas de défilé Ni de commémoration au Forum Le samedi 11 novembre Mais des Anglais Porklite Des Belges La Jungle Et des Ardennés Red Rocket 7 Qui vont trancher dans le vif Une soirée qui mélange Garage, post-punk et techno-rock Organisateur La sauce Tartar Et la ville de Charleville-Mézières Le Forum se trouve 18 avenue Jean Jaurès Le spectacle sera au tarif de 12 euros Carte bancaire acceptée Début de la soirée À 20h Bar et petite restauration sur place Billetterie multiple Au bar Le Verboque La plaque tournante Chez Josette Et sur les sites De billetterie en ligne habituelle Plus d'infos Au 03 24 32 44 40 Prochain marché En novembre Les marchés se poursuivent À Charleville-Mézières Retrouvez les différents rendez-vous À ne pas manquer Marché de la Ronde Couture Les dimanches De 8h à 13h Marché couvert Les mardis Les jeudis Et les samedis De 8h à 13h Sauf le samedi 11 novembre Le marché de l'hôtel de ville Les mercredis De 8h à 13h Le marché de Mont Les vendredis 17 novembre Et 1er décembre De 8h à 13h Les marchés des producteurs De pays place du Cal Le vendredi 10 novembre De 15h à 19h Le marché des producteurs De pays place de l'hôtel de ville Vendredi 17 novembre De 15h à 19h Et le marché des petites bulles de créateurs Le dimanche 3 décembre De 10h à 18h Au marché couvert Pour plus d'informations Contactez le 03 24 32 40 82 Action 1000 premiers jours Point lecture pour tous de Manchester 24 rue Jules Roulin Mardi 7 novembre de 15h à 16h Massage pour bébé Mardi 7 novembre de 9h30 à 10h30 Et mardi 5 décembre de 14h à 15h Parents bébé gym Mardi 14 novembre de 9h à 10h Et mardi 12 décembre de 9h à 10h Respirez, se détendre Mardi 21 novembre de 9h à 10h Lire avec son bébé Mardi 28 novembre de 14h15 à 15h45 Atelier artistique empreinte Avec Julie Forbrac Initiation à la gravure et à la fabrication de tampons De 18 mois à 3 ans Et pour les parents Jeudi 30 novembre de 14h à 16h Atelier maternité santé et prévention Échange sur la santé pendant la grossesse Et à la naissance de votre enfant Organisé par la CPAM des Ardennes Pour les futurs parents Médiathèque Porteneuve maintenant Le mardi 7 novembre de 9h30 à 10h30 Et le mardi 12 décembre de 9h30 à 10h30 Art thérapie Vendredi 10 novembre de 9h30 à 11h30 Portage de bébé Mercredi 15 novembre de 9h30 à 10h30 Lire avec son bébé Samedi 25 novembre de 9h30 à 11h Atelier artistique empreinte Avec Julie Forbrac Initiation à la gravure et à la fabrication de tampons De 18 mois à 3 ans Et pour les parents Le vendredi 1er décembre de 9h30 à 11h30 Signe avec bébé Le mercredi 6 décembre de 9h à 10h Respirez, se détendre Toutes ces animations sont gratuites Et ouvertes à tous Pour plus d'infos et pour toute réservation Téléphonez au 03 24 32 44 96 Festival Migrants Scènes 2023 Mercredi 20 novembre à 14h à la médiathèque Ronde Couture Projection du film Bexor Bexar de Bijan Anctil Puis Présentation du droit d'asile par le CADA AATM Mercredi 20 novembre à 18h chez Josette Projection du film Avec mes souvenirs de Laurence Kirch Suivi d'échange avec le public Mardi 28 novembre à 14h J'espère Projection du film Kebab Story de Stéphanie Mollez Suivi d'échange avec le public et collation Mercredi 29 novembre à 14h CADA AATM Projection du film Fli de Jonas Poer Rasmussen Suivi d'échange avec le public et collation Jeudi 30 novembre à 9h au SARC Projection du film Wardi de Mats Grosrud Suivi d'échange avec le public Vendredi 1er décembre à 13h au lycée Gonzague Projection du film Shadow Game de Yves Blankevourth Et Els Mandriel Suivi d'échange avec les élèves Samedi 2 décembre à 10h chez Josette Projection du film Dounia et la princesse De Maria Zarif et André Caddy Suivi d'échange avec le public Samedi 2 décembre toujours à 14h à la médiathèque Voyelle Projection du film Shadow Game de Yves Blankevourth et Els Mandriel Suivi d'échange avec le public et collation Samedi 2 décembre encore à 17h30 au siège social André d'Hôtel Spectacle Femme en Exil de la compagnie L'Enterridi Samedi 2 décembre enfin à 18h chez Josette Projection du film Coeur de pierre de Claire Billet et Olivier Jobard Suivi d'échange avec le public Mercredi 6 décembre à 18h30 au centre social André d'Hôtel La projection du film Les échappés de Katia Jarjoura Suivi d'échange avec le public Jeudi 7 décembre à 14h à la médiathèque Ronde Couture Projection du film Avec mes souvenirs de Laurence Kirsch Suivi d'échange avec le CADA Vendredi 8 décembre à 13h au lycée Gonzague Projection du film Wardi de Mats Grud Suivi d'échange avec les élèves Pour plus d'informations, contactez Arnaud Schreiner sur sa messagerie arnaud.schreiner.tutanota.com Le Secours catholique vous ouvre ses portes Le Secours catholique vous invite à ses portes ouvertes Samedi 18 et dimanche 19 novembre de 10h à 17h dans ses locaux Situés 148 avenue Boutet Venez découvrir cette association mobilisée contre l'isolement et qui agit en faveur de la fraternité et de la solidarité Toute l'année, le Secours catholique vous accueille de 14h à 17h tous les lundis, mercredis et vendredis ainsi que le deuxième dimanche de chaque mois Les bénévoles vous proposent des moments de convivialité café-soleil, lecture, jeux, atelier cuisine ainsi qu'une boutique de vêtements et linge de maison Vous pouvez également y déposer des dons vêtements et dons financiers Ou solliciter une aide financière si vous rencontrez des difficultés Si vous n'êtes pas disponible en novembre notez qu'un deuxième week-end de portes ouvertes se déroulera les samedis 9 et dimanche 10 décembre toujours de 10h à 17h sur la thématique Une tenue de soirée pour un geste de solidarité Pour plus d'informations, contactez le 03 24 33 34 10 Exposition jusqu'au samedi 11 novembre du mercredi au samedi de 15h à 19h à la galerie Stacler 3 Quai Rimbaud une exposition collective d'une douzaine d'artistes sur le thème du portrait Informez-vous au 06 86 75 80 88 Jusqu'au mercredi 15 novembre du mardi au samedi de 14h à 18h30 à la galerie Caractère 28 places d'Arche L'exposition dans les vieux papiers Ilia de Laura K et Marc Colonna d'Istria Informations 07 71 64 19 33 Du samedi 25 novembre au samedi 30 décembre du mercredi au samedi de 15h à 19h à la galerie Stacler 3 Quai Rimbaud l'exposition collective de fin d'année pour plus d'infos 06 86 75 80 88 Et enfin jusqu'au dimanche 31 décembre du mercredi au vendredi de 14h30 à 18h et le samedi de 16h à 18h30 au Labo Sauvage 49 rue du Moulin L'exposition Femmes à Tête 2 Informations au 06 62 53 30 09 ou par mail à sauvagelabo.gmail.com Autre événement Samedi 4 novembre à partir de 10h réouverture du centre aquatique Bernard Albain avec vendredi 10 novembre de 18h à 22h une soirée spéciale réouverture Plus d'infos 03 24 40 00 22 Mardi 7 novembre à 19h30 au cinéma Métropolis L'association Figli del Gonzaga propose cinéma italien une projection du film Colibri de Francesca Archibudgi Plus d'infos au 06 85 65 93 39 Mercredi 8 et jeudi 9 novembre de 16h à 18h le 8 et de 10h à 18h30 le 9 à la Maison du Campus une action de sensibilisation sur le thème Ensemble contre les violences sexistes et sexuelles Vous verrez à tous Pour plus d'infos contactez asso.ada A-D-E-A arrobase gmail.com Événement organisé par Ardennes Métropole Délégation départementale aux droits des femmes des Ardennes et Maison du Campus Superden Jeudi 9 novembre de 18h à 20h salle de Nevers une soirée d'information Sécurisez votre gestion immobilière organisée par l'Adil des Ardennes et ses partenaires Pour plus d'informations contactez le 03 24 58 28 92 Jeudi 9 novembre de 18h à 20h à La Péniche le Mouot Kécharco Conférence de Jérémy Dupuis Viol en temps de guerre dans les Ardennes Études comparées 1870-1914 organisée par l'Association des Professeurs d'Histoire-Géographie Pour plus d'informations contactez le 06 71 15 19 84 Vendredi 10 novembre de 15h à 19h Place Ducal le marché des producteurs de pays Plus d'infos au 03 24 32 40 82 Samedi 11 novembre Commémoration de l'armistice de la Première Guerre mondiale Samedi 11 novembre encore à partir de 20h au forum soirée concert Dimanche 12 novembre de 10h à 17h à la salle de Nevers Vide Grenier Information sur contacte-parentage-et-compagnie.org par l'association Parentage et compagnie Mercredi 15 novembre à partir de 18h au Céven Café Café d'œil organisé par l'association Jalma Vardenne que vous pouvez contacter au 03 24 54 26 26 ou sur associa-jalmalve-orange.fr Jeudi 16 novembre à partir de 9h30 à la Mission Locale Forum Santé Insertion organisé par la Mission Locale et ses partenaires Pour plus d'informations, appelez le 03 24 59 44 44 Vendredi 17 novembre de 15h à 19h, place de l'Hôtel de Ville, le marché des producteurs de pays. Plus d'informations au 03 24 32 40 82 Vendredi 17 novembre toujours à 20h30 au 75 Forest Avenue Scène de théâtre, les femmes ont toujours raison Pour vous informer, téléphonez au 03 24 55 00 00 Samedi 18 novembre de 9h à 16h30 à la salle du Bedou Brocante en salle, spécial jouets et livres pour enfants Plus d'informations au 0608 97 00 42 Événement organisé par l'Association du Noël Ardenné, des privés d'emploi et des plus démunis Samedi 18 novembre encore à partir de 14h, place de l'Hôtel de Ville, 10e Festival des Soupes Samedi 18 novembre à partir de 17h30 à la MCL Mabohem Balfolk, 30e anniversaire de Passegoulette Plus d'informations au 03 24 33 31 85 Ou sur mcl.mabohem.orange.fr Samedi 18 novembre encore à partir de 20h au Parc des Expos L'Auto des Flammes Portes ouvertes à 18h Informations et réservations au 03 24 56 18 23 Événement organisé par les Flammes Carollo Basket Et le samedi 18 et le dimanche 19 novembre Portes ouvertes du Secours Catholique Le dimanche 19 novembre à partir de midi Salle Canon, un repas dansant avec l'orchestre vendredi 13 Est organisé par The Loisirs Club Informations et réservations au 03 24 37 14 17 Dimanche 19 novembre à partir de 14h Salle du Bedou L'Auto Ouverture des portes à midi Organisé par l'Association du Noël Ardenné Des privés d'emploi les plus démunis Informations au 06 08 97 00 42 Mercredi 22 novembre de 9h30 à midi Et de 13h à 16h30 au marché couvert Village Handicap 3.0 Vendredi 24 novembre à 20h au 75 Forest Avenue Les Hypnotiseurs Informations au 03 24 55 00 00 Vendredi 24 novembre à 20h CHS Bel Air Spectacle à la maison suivi d'un débat Informations au 03 24 54 26 26 Auprès des organisateurs Jalmalve et compagnie Ceci cela Du vendredi 24 au dimanche 26 novembre Au cinéma Metropolis Festival Fantasie Italiane Infos et renseignements Au 06 85 65 93 39 Ou par mail à FIGLI DELGONZAGA.cmz.gmail.com L'association Figli del Gonzaga Samedi 25 novembre à partir de 19h30 Au 75 Forest Avenue Show Transformiste Plus d'informations au 03 24 55 00 00 Du samedi 25 novembre au mercredi 3 janvier 2024 Marché de Noël Dimanche 26 novembre à partir de 16h Église du Sacré-Cœur Concert de l'Orchestre Polyphonia Par l'association Polyphonia Au 06 51 71 00 86 Vous aurez plus de renseignements Dimanche 3 décembre de 10h à 18h Au marché couvert Boutique sous l'Alle Par les petites bulles de créateurs Enfin dimanche 9 décembre à 20h Salle de Nevers L'Auto Ouverture des portes à 18h Organisée par l'amicale des sous-officiers Du 3e Régiment du Génie Informations au 06 86 40 09 61 Assemblée des habitants Secteur 3 Mézières-Basilique Citadelle-Leteux Arches-Faubourg-de-Pierre Le jeudi 9 novembre à 18h A l'Hôtel de Ville de Mézières Pour le secteur 1 Manchester-Saint-Julien-Lebois-D'Amour Lundi 20 novembre à 18h30 Au Centre Social de Manchester Pour le secteur 5 Ronde-Couture-Lacroisette-Mont-Bois-Fortan-Grange-Moulu Jeudi 23 novembre à 18h30 Salle du Bedou Et enfin pour le secteur 4 Charleville-Centre-Nevers-Place-Ducal-Montsis-Saint-Pierre L'Assemblée se tiendra le mardi 12 décembre à 18h30 Salle de Nevers 6. Sport Basket Les flammes comme on les aime 14e saison d'affilée pour les flammes Carolo Basket en Ligue Féminine 14 années de plaisir, de réussite, de passion et d'échange Avec un public ardéné qui en redemande Autour de la capitaine emblématique et gardienne du temple Amel Boudera Est venue se former un nouveau groupe Dont l'envie La jeunesse et la fougue sont les principales qualités Après quelques matchs dans leur guinguette arena L'opération séduction semble avoir fonctionné Avec notamment une magnifique victoire face à Lyon-Asvel La formation championne de France en titre Et présidée par Tony Parker Que ce soit en championnat comme en Coupe de France et d'Europe Les flammes comptent bien pour cette nouvelle saison Partager d'intenses émotions avec leurs supporters Autour des soirées basket qu'elle propose Venir assister à l'une de leurs rencontres C'est s'entroyer une parenthèse enchantée Où règne une atmosphère particulière Pour toutes les familles en recherche de sorties inédites Appelée la guinguette arena C'est désormais officiel La guinguette club lounge Va faire résonner son image de marque dans les Ardennes L'aréna Charleville devient la guinguette arena Pour les trois prochaines saisons Un projet porté par Johan Klein Jeune investisseur local, manager, bâtisseur du groupe Eponyme Qui compte utiliser ce nouveau partenariat Pour faire vivre de manière festive L'antre du basket Carollo Un naming résolument tourné vers les Ardennes Et l'animation de leur territoire Le super loto des flammes est de retour Le parc des expositions de Charleville-Mézières Va être une nouvelle fois le point de rendez-vous De tous les passionnés de loto Pour la première fois en nocturne Les flammes organisent un super loto Le samedi 18 novembre 2023 Un événement dont la dotation globale Sera élevé à 6000 euros En bon d'achat, lot surprise, super tombola, bingo L'ouverture des portes se fera à partir de 18h Et le début des jeux à 20h Réservation obligatoire au 03 24 56 18 23 Sur place vous trouverez buvettes et restaurations Le carton est à 1,50€ Plus d'informations sur le site des flammes 3xw.lesflammes.com Cyclisme, cyclocross du Mont-Olympe Samedi 11 novembre, venez encourager les valeureux cyclistes Qui s'affronteront à l'occasion du cyclocross du Mont-Olympe Pour cette 57ème édition L'Union Vélo Club de Charleville-Mézières UVCCM Organisateur emblématique de l'épreuve Offrira au public la possibilité d'encourager 3 carolos licenciés au club Arnaud Gillet Classé 3ème de l'épreuve en 2022 Et récemment 2ème au cyclocross De Rocrois et de Boulezicourt Rémi Rayman Classé 2ème en 2021 Et 16ème espoir de la Mont-Blanc Race Ultra 2023 Qui compte 1500 coureurs Et Félicien Crépin Classé 5ème en 2021 Et 8ème en 2022 Et 8ème au cyclocross de Boulezicourt Le 24 septembre dernier Spectacle assuré Avec ses montées et ses descentes Sur herbe ou sur goudron Ses virages à ongles droits et ses planches Le circuit du Mont-Olympe Offre chaque année un spectacle inattendu Et des rebondissements Avec des arrivées parfois serrées Qu'en sera-t-il pour ce millésime 2023 ? Pour le savoir, rendez-vous le 11 novembre A partir de midi Pour la course d'initiation Suivie à 14h de l'épreuve d'ouverture Et du départ à 15h de la course Elite Espoir Près d'une heure de spectacle vous attend Surtout si la pluie s'en mêle Informations au 06 88 36 00 82 Courses sur route Décaren Carollo La 4ème édition de la Décaren Carollo Se déroulera dimanche 19 novembre Dans la cité de Gonzague Ouverte aux coureurs débutants ou non La course propose deux distances 6,5 km et 10 km Cette seconde étant qualificative Pour les championnats de France L'épreuve dont le tracé passe par la place du Cal Et le long des berges de Meuse Ne présente pas de difficultés majeures Départ à 13h rue de l'Abrevoir Près du stade Jean-Marie Baudouin Où sera jugée l'arrivée Les inscriptions se font sur www.ledossard.com Crosses Crosses de la Varenne Toute la ville court dimanche 26 novembre A l'occasion du traditionnel Crosses de la Varenne Le site de la Varenne n'accueillera pas moins de 11 épreuves De l'école d'athlétisme Enfant né en 2015-2016-2017 Au master Une belle opportunité de se tester Ou découvrir la discipline Car les personnes non licenciées en club Sont autorisées à courir Avec un certificat médical obligatoire La première épreuve sera lancée à partir de 11h Plus d'infos au 0680 00 50 73 Agenda sportif Football Samedi 11 novembre à 20h Au stade du Petit Bois Match Régional 2 L'Ocna reçoit Asfeld Dimanche 19 novembre à 14h30 Au stade Roger Salangro Match de Régional 3 Entente sportive reçoit Le Chêne Dimanche 19 novembre à 14h30 Au complexe Robert-Hemmler Match de R3 Le Teu reçoit Villers-Semeuse B Samedi 25 novembre à 20h Stade du Petit Bois Match de R2 L'Ocna reçoit FCO Chalon Dimanche 26 novembre à 14h30 Au complexe Robert-Hemmler Match de R3 Le Teu reçoit Etimbusie Samedi 2 décembre à 20h Au stade du Petit Bois Match de R2 L'Ocna reçoit Épernay B Dimanche 3 décembre à 14h Stade Roger Salangro Match de R3 L'entente sportive reçoit Sedan C'est SSA Dimanche 10 décembre à 14h30 Au complexe Robert-Hemmler Match de R3 Le Teu reçoit R20 Basket Samedi 11 novembre à 20h À la Ganguette Arena Match de N2 L'Etoile reçoit La Charité Samedi 11 novembre à 17h15 À la Salle Bayard Match de N2 féminine Les Flammes reçoivent Chenov Dimanche 19 novembre à 17h30 À la Ganguette Arena Match de Ligue féminine Les Flammes reçoivent Tarbes Mercredi 22 novembre à 20h À la Ganguette Arena Match de Euro Cup Les Flammes reçoivent Cadillaceau D'Espagne Samedi 25 novembre à 17h15 Salle Bayard Championnat Espoir Les Flammes reçoivent Landerneau Mercredi 29 novembre à 20h Ganguette Arena Match d'Euro Cup Les Flammes reçoivent Bernou De République Tchèque Samedi 2 décembre à 17h15 Salle Bayard Match de N2 féminine Les Flammes reçoivent Saint-Amand Et enfin Dimanche 3 décembre à 17h30 À la Ganguette Arena Match de Ligue féminine Les Flammes reçoivent Bourges Tennis de table Samedi 25 novembre à partir de 17h Salle Rennes-Bestel La 6ème journée de championnat Cmat 1 reçoit Entente Saint-Jean-et-Lyon 8 Cmat 2 reçoit Reilly 1 Cmat 4 reçoit Olympique Reims 2 Cmat 5 reçoit Saint-André 1 Cmat 6 reçoit Nous-en-Ville 1 Cmat 7 reçoit Clouange 1 Dimanche 3 décembre à partir de 17h À la salle Rennes-Bestel Criterium fédéral de la catégorie régionale en masculin Organisé par le Cmat 08 Escrime Samedi 11 novembre de 9h à 18h Au Collège Rimbaud Circuit Régional 1 Grand Est de Sabre Roller au Quai Samedi 25 novembre à 20h30 Salle Gabriel Jablis Match de N3 Bayard de Charleville-Mézières Reçoit Lille Handball Samedi 25 novembre à 20h Au gymnase Campus Superden Honneur Régional Charleville-Mézières-Handball Reçoit Pont-Varin-Chevillon Samedi 2 décembre à 20h Au gymnase Campus Superden Championnat Marne Ardennes-Féminin Charleville-Mézières-Handball Reçoit Bonny-Haute-Rivière Cross de la Varenne Le dimanche 26 novembre à partir de 10h Sur le site du lac de la Varenne Avec 11 courses au programme Cyclocross Samedi 11 novembre à partir de midi Sur le mont Olympe Pour les catégories jeunes à seniors Espoir Enfin, course sur route Dimanche 19 novembre à partir de 11h Départ rue de la Brevoir Pour la quatrième édition de la Décaronne Carollo Certains rendez-vous sportifs Peuvent être amenés à changer de lieu De date ou d'horaire 7. Histoire Portrait de Charles Boutet Grande figure de l'entre-deux-guerres Par Florence Simonnet Société d'histoire des Ardennes Rien ne destinait Charles Boutet Né en Belgique de parents français Initié au combat socialiste Dans le département de l'Aisne A devenir entre 1925 et 1940 Maire de Charleville Mais aussi conseiller général du canton Et député des Ardennes Sa modération Suit lui concilier une solide majorité municipale Et il a laissé sa marque Dans le paysage urbain de Charleville Avec des constructions aussi emblématiques Que le stade du Petit-Bois Ou la passerelle du Mont Olympe Né le 17 juin 1865 à Nivelles, Belgique Charles Boutet, d'origine modeste Passa une partie de son enfance à Provins Et épousa en 1887 Une couturière de Bondy D'abord employé à la compagnie Des chemins de fer de l'Est Il s'établit en 1895 Comme petit commerçant en chaussures À Château-Thierry Boycotté pour avoir créé Un cercle d'études sociales Il se fit représentant au bonnetterie Après avoir organisé trois syndicats Entre 1900 et 1903 Il fonda et dirigea un journal socialiste Le Peuple Qui ne parut qu'un an 1904-1905 Il y publia des articles Sur la propriété Et contre le militarisme Il avait alors repris un café Et il écrivit dans l'Avenir de l'Aisne Organe du député radical À condition qu'on n'y attaquât Pas les socialistes En décembre 1905 Les socialistes des Ardennes Dont les élus avaient connu Charles Boutet Au cours de leur tournée dans l'Aisne Lui demandèrent d'assurer Le secrétariat de rédaction Du socialiste ardennais Il mena une campagne Suivie contre la vie chère En 1911 Et devint bientôt Le guide politique Du cercle d'étincelles De Charleville Section socialiste SFIO Il adhéra aussi À la Ligue des droits de l'homme En 1913 Contre la loi militaire De trois ans Il parla à Mohon Nousons Ou encore à Carignan À mes sincères du monde ouvrier Et souvent adversaire des radicaux Il n'excluait pas de travailler Avec les partis de démocratie bourgeoise Il le montra dès l'époque Du bloc des gauches En défendant le socialiste indépendant 1000 rangs Menacé d'exclusion Pour ministérialisme Et en 1904 En se portant candidat Au conseil municipal De Château-Thierry Sur une liste de coalitions Radicales et socialistes Socialiste du centre Il matin cette ligne politique Après la première guerre mondiale En se prononçant Contre le régime soviétique Tout en condamnant L'intervention en Russie En 1919 Il écrivait dans Le socialiste ardénais Le bolchevisme de Lénine Et de Trotsky N'a pour nous aucun attrait Il substitue une dictature A une autre dictature A l'issue du congrès de Tours En 1921 Il se retrouva sans surprise Dans la SFIU Principal orateur De la section socialiste De Charleville Charles Boutet Dut aller plusieurs fois Au combat électoral Avant de connaître le succès Aux élections législatives De 1906 On le lança Dans la difficile Circonscription de Vousier Où il ne recueillit Que 607 suffrages En 1917 Il augmenta Le chiffre Des voix socialistes Les portant A 2466 Dans la circonscription De Rettel En 1914 Très fortement Combattu Pour sa lutte Contre les 3 ans Il n'en recueillit Plus que 1688 Il échoua également Aux élections Sénatoriales de 1920 Mais Depuis juillet 1910 Il avait été élu Conseiller général Dans le canton De Charleville Par 2813 suffrages Il fut constamment L'un des vice-présidents Du conseil général Des Ardennes Dès 1912 aussi Charles Boutet Entra au conseil municipal De Charleville Alors présidé Par le maire conservateur Boucher Le 3 mai 1925 Face à la liste D'union républicaine La liste Du cartel Des gauches Union de la liste Radicale de Georges Corneau Et de la liste socialiste Fuit élu tout entière Au premier tour Avec 2710 voix Sur 4200 Suffrages exprimés Charles Boutet Qui allait briguer Le fauteuil de maire Était le mieux élu Des 27 conseillers municipaux L'année précédente En 1924 Il avait de nouveau Échoué aux élections législatives Mais s'étant présenté En 1928 Dans la deuxième Circonscription de Mézières Il fut élu Au deuxième tour De scrutin Par 6721 voix Contre 4892 A son adversaire D'Acrome Inscrit au groupe socialiste Il entra A la commission De la marine militaire A celle De l'administration générale Départementale Et communale Et à celle De l'hygiène Il retrouva son siège Aux élections législatives De 1932 L'emportant par 6462 voix Contre 4859 Au conservateur Jacques Gréterré Mais il échoua en 1936 Où il n'obtint Que 3916 voix Au premier tour De scrutin Il ne se représenta Pas au second Et le siège revint Au communiste Pierre Larep Durant ses deux mandats Il eut une grande activité Au Parlement En particulier Dans les projets De construction d'HLM Ainsi Il proposa en 1928 De transformer Les casernets Inoccupés En locaux habitables Charles Boutet Était devenu maire De Charleville Le 10 mai 1925 Succédant au docteur Vassal Il déclara Lors de la séance Qui vit son élection Nous avons de dures années Nous avons de dures années À passer ensemble N'y employons N'une minute De discussions pénibles Et inutiles Il s'agit d'un habeur Pressant et lourd Auquel nous voulons De toute notre force Nous consacrer Le programme commun Du cartel des gauches Mettait l'accent Sur l'assistance sociale Pour atténuer Les maux des plus humbles De grands travaux Pour l'enseignement La lutte contre la vie chère Et l'embellissement De la ville En encourageant La beauté des maisons Et des façades Le maire était entouré De 5 adjoints Bon Jacques Baudzi Qui fut maire De Charleville A la Libération Réélu maire En 1929 Et en 1935 Charles Boutet A laissé son empreinte Dans le Charleville De l'entre-deux-guerres Son action Toucha de nombreux domaines Non seulement Les incontournables D'une gestion municipale Voiries Foires Marchés Concerts Théâtres Bibliothèques Abattoirs Éclairage public Bains de douche Etc Mais aussi construction Du stade polyvalent Du Petitbois En face du lycée Chanzy De l'hôtel des PTT A l'angle de la rue Iréne-et-Carré Et de la rue du Théâtre Ou création d'une maison Du peuple à Charleville Dès son élection Il fut le principal promoteur De la foire exposition De Charleville En mars 1926 Son conseil municipal Autorisa Au 5 de la place du Cal L'aménagement d'un local Pour la crie municipale Cette année-là L'ancienne chapelle Du séminaire S'effondra Au début des années 1930 La crise économique Frappa Charleville Qui compta jusqu'à 450 chômeurs Au pic de la crise Dans la décennie Le principal projet De la municipalité Fût l'aménagement Du Mont Olympe Au jardin public Avec la création De la passerelle Ainsi que l'inauguration Sur l'île du Vieux Moulin Du déchiffrement Du Bouchard En 1940 Charles Boutet Fût suspendu De ses fonctions De maire Par le gouvernement De Vichy Pour son appartenance A la franc-maçonnerie Il décéda A Charleville Le 24 novembre 1943 À l'âge De 78 ans Par une délibération Du 11 septembre 1946 Son nom fut donné A l'avenue de Flandre Où il avait eu son domicile Plusieurs années En témoignage De reconnaissance A celui qui fut Conseiller municipal Et maire de la ville Pendant 31 ans Vous avez été nombreux Ces dernières semaines A vous plaindre Des travaux Qui se déroulent Actuellement Dans notre ville Et de l'inévitable Lot de ralentissement Qui les accompagne Et je le comprends Personne n'aime voir Un temps de trajet Soudainement rallongé Avec parfois En conséquence Des retards Des rendez-vous Remis ou écourtés C'est effectivement Désagréable Mais en toute honnêteté Posons-nous cette question Comment faire autrement ? Je me permets en effet De rappeler Que les travaux en question Ont pour but De créer dans notre ville Un réseau de chaleur Qui, une fois achevé Nous permettra De nous chauffer Avec de l'énergie Produite localement Et entièrement renouvelable La chaleur en question Proviendra de plusieurs sources Des chaufferies Fonctionnant avec Des déchets de bois Produits à moins de 100 km à la ronde Ou alimentés Grâce à du biogaz Lui aussi local Enfin La réutilisation De la chaleur Émise par les fonderies De l'usine Stellantis Ex-PSA Aux évelles Chaleur jusqu'alors perdue Puisqu'elle s'échappait Librement dans l'atmosphère En clair Nous nous préparons A devenir l'une des rares Si ce n'est la seule ville De France A se chauffer De manière 100% vertueuse Ce qui nous permettra Au passage D'éviter de frémir Devant les soubresauts Du tarif des énergies fossiles Et cerise sur le gâteau Ce système de chauffage A la fois économique Et écologique Conçu à la base Pour les seuls bâtiments Publics ou parapublics Comme les écoles Les musées Les mairies Piscines ou HLM Est désormais également Accessible aux particuliers Seulement voilà Concrètement Le système en question Repose sur un réseau De tuyaux Qu'il s'agit aujourd'hui D'enterrer Dans nos rues D'où le creusement De tranchées La fermeture Ou la restriction De certaines voies Et les encombrements De circulation Qui vont avec Alors certes Nous aurions pu rejeter Ce projet Faire comme si le gaz Ou le pétrole Constituait des produits Caractérisés par des gisements Inépuisables Et des tarifs Immuablement stables Ça se saurait Nous avons donc fait le choix De prendre le taureau Par les cornes Pour éviter de n'avoir D'autres possibilités Dans quelques années Que de passer cette patate Brûlante à nos enfants Un choix qui peut être Impopulaire sur le moment Mais que j'assume En toute conscience Justice Une situation ingérable Par Sylvain Dallarossa Pour la liste Une ville pour tous Plusieurs événements récents Démontrent la fragilité De l'institution justice C'est particulièrement vrai Dans les Ardennes Où un magistrat Victime d'un surmenage Professionnel A tenté de se suicider Début juillet A plusieurs reprises Les magistrats ardennés Ont tiré le signal d'alarme Pour rendre publique La situation catastrophique D'un autre département Une situation de sous-effectifs N'a jamais été atteinte A ce point là De l'avé même Du président du tribunal Seuls 9 magistrats Exercent à Charleville-Mézières Sur les 19 nécessaires Pour un fonctionnement Normal de la justice L'impact sur le justiciable est réel Et les retards dans l'instruction des dossiers Est pénalisant pour les justiciables Il est rare que les professionnels De la justice s'expriment publiquement Mais la situation est devenue Quasiment ingérable Un sondage réalisé au plan national Indique qu'il y a 77% des français Qui estiment que la justice fonctionne mal Le ministre garde des Sceaux Fait preuve de franchise Dans une récente intervention Il a déclaré que nous assistons A un délabrement Et à une clochardisation De la justice française Cette crise Ne touche pas uniquement L'institution judiciaire Les prisons sont surpeuplées Dans ce marasme carcéral La situation carolomassérienne Apparaît comme privilégiée On y recense un taux moyen D'occupation de la prison De 95% Ce n'est pas le cas Dans les autres prisons de la région Dans la Marne à Reims Ce taux est de 133% La construction d'un centre pénitentiaire De 180 places Envisagé à Doncherie Est d'une nécessité absolue Dans ce débat Les élus doivent s'engager résolument Et soutenir les magistrats L'arbre qui cache la forêt Par Christophe Dumont Pour la liste écologiste et citoyenne Journée de l'arbre Commission de l'arbre Chartres de l'arbre Les initiatives de communication municipale Au sujet de l'arbre Se multiplient Pourtant dans la réalité Rien ne change Récemment le conseil municipal A décidé de raser une parcelle Au Moulin Le Blanc Pour y créer des entrepôts Réponse de l'adjoint A notre interrogation Il était prévu d'urbaniser Cette parcelle depuis 30 ans Faire comme il y a 30 ans C'est justement ce que l'on reproche A cette municipalité Les nouvelles connaissances A propos du climat Devraient pourtant nous amener A bâtir une ville plus résiliente Qui nous prépare au dérèglement climatique En particulier En renaturant la ville Une seule cour d'école végétalisée Jusqu'à présent L'école Saint-Julien C'est beaucoup trop peu Ce sont toutes les cours d'école Qu'il faudrait débitumer Grâce à un plan d'investissement Pluriannuel Comme notre liste L'avait proposé dans son programme Pour une ville à hauteur d'enfant Pour nos enfants Nous proposions aussi De planter 10 000 arbres En 10 ans Pour répondre aux défis de demain Nous sommes très loin du compte Tout cela se passe Alors que l'Académie des sciences Dévoile que dans 3 régions françaises Dont le Grand Est La forêt séquestre 2 fois moins de carbone Qu'il y a 10 ans Elle devient ainsi Productrice nette De gaz à effet de serre Du fait des tempêtes Du réchauffement climatique Des maladies Et de la surexploitation On ne compte plus aujourd'hui Les coupes rases Dans la forêt ardennaise Des citoyens Et des scientifiques De renom Travaillent au sein De la fondation Francis Allais Pour protéger la forêt Il y a urgence Ils souhaitent développer Des programmes de recherche scientifique Sur la forêt d'Europe En établissant une base Dans les Ardennes Les amis politiques du maire Certains de ses colissiers Accueillent ces projets De manière quasi injurieuse Faisant ainsi preuve Du pire Des obscurantismes Tout en créant Une commission de l'arbre Tout en créant Mais a part la pour protéger Si je t'attendrai